Le samedi matin, je me suis levé et j'avais des traces sur les bras, enfin des traces de doigts comme si on m'avait tenu fort toute la nuit. C'est bien resté pendant une heure, des griffures ici sur le torse. Y'a quelqu'un ici présent avec moi ? Vous pouvez parler dans le micro de la caméra là. Max ? Tu m'as calmer maintenant ! Ok... Ah ! Putain ! Oh la vache ! J'vais pas flipper comme ça ! Oh non j'en veux plus ! Beaucoup de personnes racontent qu'ils sont tout autour de nous. Mais de qui je parle ? Je parle bien sûr des entités, des fantômes et des revenants. C'est de moi ce que racontent beaucoup de personnes dans ce monde. Soit musulmans, chrétiens, bouddhistes ou qu'ils soient tout simplement athées. Là, à cette heure-ci autour de moi, il se peut effectivement qu'il y ait des entités plus ou moins conscients ou plus ou moins actifs. Alors comme ça, il paraît que vous êtes tout autour de moi. Essayez de me toucher. Essayez de me pousser. Je suis là avec vous ! Ah putain ! C'est quoi non mais c'est quoi ce truc ? Y'a un truc qui m'a touché là ! C'est un truc de fou ! En coupe ! Ça doit être une araignée je crois, j'en sais rien ! C'est trop chelou ! Allez ! Ah putain ! Je viens de me faire bouffer le bras par un insecte. A mon avis, c'est pas que des légendes. Mais malheureusement, il y arrive que parfois, chez certaines familles, ils sont beaucoup trop actifs, voire même méchants. Faut dire que depuis que je suis dans le paranormal, énormément de personnes me contactent en me racontant bien sûr ce qui leur arrive chez eux. Alors suivant les cas et suivant mes disponibilités, bien sûr, je me déplace pour aller voir ce qu'il se passe. Y'a bien des fois, j'étais vraiment apeuré de ce qu'il se passait chez eux. Mais bien sûr, je prenais mon courage à mon coup et... J'essayais d'aller les voir et de leur botte le train. C'est ce qui va m'amener à cette histoire, cette histoire que je vais vous raconter. Je vous en dis pas plus. Partage, like et abonne-toi ! Si t'es vraiment pas abonné, tu verras, tu seras pas du tout déçu des expériences fantômes qui vont arriver prochainement. Quand je pense qu'il va falloir que je retourne là-bas, de nuit et seul. Bon ben bonjour. Oui. Donc voilà, tu m'as rappelé l'urgence il y a deux jours. Oui. T'as même déposé les clés. Oui. Malheureusement, j'ai pas pu venir avant parce que j'étais pas mal occupé. Mais j'aimerais, avant que je commence cette investigation, que tu me dise exactement ce qui s'est passé. Oui. Alors déjà, ça a commencé la semaine dernière. Donc à savoir que tu étais déjà venu dans la maison qu'on habitait avant. Oui. Et là, ça fait 6 mois que je suis ici dans l'appartement. Tout allait bien. Et la semaine dernière, j'ai recommencé de nouveau à dormir mal. Tu sais, comme je te disais au tout début, j'étais réveillé souvent, etc. Et puis le samedi matin, je me suis levé et j'avais des traces sur les bras, enfin des traces de doigts, comme si on m'avait tenu fort toute la nuit. C'est bien resté pendant une heure, des griffures ici sur le torse. Et puis bon, j'ai demandé à ma fille, comme elle voit un peu les entités, d'aller voir dans ma chambre s'il n'y avait pas à nouveau quelque chose, comme dans la maison. D'accord. Et donc, il s'est avéré, elle a été, elle est restée 5 minutes et puis elle est ressortie vite fait. Elle m'a dit, si, si, Max, il est de nouveau là. D'accord. Alors, pour rappeler de Max, donc c'était l'ancienne maison. Oui. Cette fameuse maison, est-ce que tu as vécu, on va dire... 20 ans. 20 ans, oui. 20 ans de cauchemars, en gros. Oui. C'est ça ? 20 ans de cauchemars. Et je suis venu la dernière fois... En fumée. Voilà, en fumée, j'ai enquêté un petit peu. Un petit peu, on a eu 2-3 petits résultats troublants, notamment le bruit. Le bruit, ma chute. Oui, et ta chute aussi. Et j'ai eu pas mal d'insultes aussi au niveau de Xbox. Oui aussi, oui. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo là, pour ceux qui l'ont pas vu. Et là, tu pensais que c'était calme, parce qu'en venant ici, dans cette nouvelle demeure, c'est la première fois en 19 ans que tu dormais dans ta chambre seule. Oui, je redormais, j'étais de nouveau sereine à redormir toute seule. D'accord. Donc je ne sentais plus rien du tout, presque le don que j'ai de, on peut dire, de médiumnité. Oui. J'étais sereine, je ne sentais aucune mauvaise onde, il n'y avait rien du tout, voilà. D'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc après, le fameux samedi, maman, elle m'a demandé d'aller voir dans la chambre, puisqu'elle s'est réveillée avec ses fameuses marques et ses griffes au niveau de la poitrine. D'accord. Donc j'ai été voir, je me suis connectée. Cauchemars aussi. Il y a mon beau-père aussi qui fait des cauchemars. D'accord. Qui rêve d'une personne sous un drap blanc. D'accord. Donc il a vu même la date, voilà. Donc j'ai décidé d'aller voir s'il n'y avait pas quelque chose. Et il s'est avéré qu'au bout de cinq minutes, j'ai vu apparaître Max. Le fameux Max, il était où ? Il était dans le coin de la chambre comme il s'est à chaque fois. Et plus particulièrement dans le coin du livre où moi je dormais. D'accord. D'ici et dans cette demeure. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a deux jours de ça alors exactement ? Il y a deux jours de ça, je suis rentrée. Donc moi j'avais été travailler. Je suis rentrée vers 5 heures. On avait des invités qui étaient ici sur partie. Et à un moment donné, je m'allonge dans le canapé. Et puis normal, comme un samedi. Et puis à un moment donné, je commence à sentir comme ça au niveau de la gorge. Mais jusqu'à en étouffée. En fait, il voulait m'étouffer. C'était lui qui étouffait. Il t'a étranglé quand même ? Il m'a étranglé. Est-ce que tu avais des marques ? Oui, j'avais des grosses traces rouges. D'accord. Tu as pu prendre des photos par hasard ? Non. Tu n'as pas pensé ? Non. J'avais des griffes sur tous les bras. D'accord. Il m'a mordu les pieds. Je parle au beau-papa. Toi, tu as vu ça ? Oui, oui. Les marques, je les ai vues. La glade avait des marques sur le cou. Il est mort sur deux pieds. Donc on a été dormir chez ma mère le soir. On a bien vu qu'il y avait des traces rouges sur les pieds, sur le dessus des pieds. Et sur les pieds carrément ? Oui, sur les pieds. Donc j'avais encore la marque des dents. D'accord. Ça a fait des bleus. Ah oui. Et... Tu as mordu les pieds quoi ? Oui, il m'a mordu les pieds. Deux ou trois reprises facilement. Je suis même devenue aveugle et amnésique. Oui, avant qu'elle voyait tout blanc. Je voyais tout blanc autour de moi. Ah oui. Et quand mon beau-père, on est monté, soit disant dans une voiture, mais je ne m'en souviens pas. D'accord. Et j'ai dû dire que j'étais séquestrée ou un truc comme ça, dans la voiture. Voilà. Alors... Là, je vais revenir avec la maman. Donc là, hop, vous êtes partis tous les deux. Oui. Oui, parce que... Et qu'est-ce que tu as fait pendant qu'ils étaient partis ? Tu étais ici, tu es resté ici. Oui. D'accord. Parce que je voyais qu'ils s'en prenaient assez violemment à ma fille. Donc je lui ai dit, sors avec elle. Comme j'avais encore de la souche, tu sais, quand on avait enfumé la maison. Oui. Je lui ai dit, je vais passer de la souche pour rendre l'appartement plus sain. Donc j'ai ouvert tout. J'avais vu comment tu faisais. Donc j'ai ouvert tout. J'ai eu du mal à allumer la souche. Elle ne s'allumait pas au début. D'accord. Vraiment. Elle s'allumait, puis elle s'éteignait, elle s'allumait, elle s'éteignait. Donc j'ai réussi quand même à allumer. Et donc j'ai essayé de faire comme tu faisais. Et quand je suis sorti de la chambre, j'ai senti vraiment que quelqu'un me suivait, mais qui était collé à moi. D'accord. Et quand je suis arrivé ici, donc dans la grande pièce, j'étais là au milieu de la pièce. Et il y avait les chaises là autour de la table. Oui. Et la chaise autour de la table, elle a commencé à se lever. À se lever complètement. Et là, j'avais mon téléphone en main et le pot avec la sauge. Et je croyais vraiment halluciné. J'ai arrêté de ce que je disais à notre père en fait. Oui. Quand je passais la sauge. Et la chaise, elle est carrément venue me percuter en pleine gueule. Donc je suis tombé par terre. Oui. La sauge est éparpillée. J'ai pas vraiment perdu connaissance, mais j'arrivais plus à bouger en fait. Comme si j'étais paralysé au sol. J'arrivais juste à bouger quelques doigts qui m'ont permis de téléphoner en fait. D'accord. Et parce que je me voyais vraiment, je me dis je vais y passer quoi. Et t'as plus de téléphone à qui ? J'ai appelé ma fille. D'accord. Donc c'était directement le répondeur. J'ai laissé un message, je crier au secours. Ouais. Voilà, j'ai appelé aussi mon copain mais j'entendais son téléphone sonner ici. Donc il l'avait pas. D'accord. Sur lui. Et alors il y a un truc que tu m'as dit tout à l'heure. En fait quand t'es arrivée avec ton beau-père. Oui. Donc tu savais pas que ta maman était au sol. J'étais, bah c'était tout blanc, je voyais plus rien. D'accord. Mais avant de rentrer. Et avant de rentrer, donc le palier, tu vois on a un escalier pour monter. On a une première porte avant d'arriver à notre sache. A ce moment là, j'ai vu dans le champ blanc que je voyais, parce que je voyais plus rien. J'ai vu ma mère allongée sur le ventre. D'accord. Avant de la voir réellement quoi ? Avant de la voir réellement. C'est une vision que t'as eue. C'est une vision que j'ai eue. D'accord. Ok. Ok. Donc t'es rentrée et ? Et moi je voyais rien mais j'ai dit à mon beau-père, j'ai dit maman elle est par terre, maman elle est par terre, maman elle est par terre. Mais alors que je voyais rien autour de moi, il y avait plus rien. D'accord. Et ça a dû te faire bizarre. Moi j'ai trouvé ma compagne là, allongée au bout de la table avec la sauche, son téléphone par terre. Donc il y avait une chaise qui était près de la baie vitrée, deux chaises là renversées et les cas de photos étaient tombés. Mais en plus t'as pas l'habitude, t'as jamais été confronté au paranormal ou tu crois même pas à la base ? Non et le pire c'est qu'elle m'a dit qu'elle m'a appelé sur mon téléphone et moi j'ai aucun appel de ma compagne quoi. D'accord. J'ai pas de l'appel, c'est pas me notifier sur le téléphone. D'accord. Alors pour bien remettre en question, donc le beau-papa n'a pas vécu ce que vous avez vécu, il n'a pas connu la maison non plus. D'accord. voilà. Donc pour toi c'est vraiment nouveau. D'accord. 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 j'étais en fait j'étais épuisée, j'étais comme moi, j'étais presque moi, je me sentais… D'accord. D'accord. je vais t'exploser à cette heure-ci. Ok. Donc pour résumer, après vous êtes revenu ici, donc le lendemain ? Le lendemain matin. Le lendemain matin. Dix heures un peu. Comment vous avez ressenti les lieux un peu ? Fasse. Froid. Froid ouais. Moi j'ai tout ouvert, ça sentait encore la sauge. J'ai tout nettoyé à fond, je voulais vraiment que ça disparaisse quoi. D'accord. Et le soir même, vous avez bien dormi, ça s'est passé comment ? Moi j'ai mis quelques heures à m'endormir quand même. Parce que l'angoisse, que ça recommence. Il n'y a plus le phénomène quoi en gros. Mais j'ai plus rien ressenti. D'accord. Alors il faut dire que, pour ceux qui ont vu la vidéo, en fait, tu vois les entités en fait. Tu les ressens. Oui. Tu as aimé avoir une conversation avec eux. Mais depuis ce coup là, tu ressens plus rien. Non. Tu vois plus rien dehors, tu ne vois plus rien chez toi. Du tout. Tu penses même avoir perdu ce don quelque part. Oui. D'accord. Complètement. Complètement, oui. C'était un soulagement peut-être ? Bah, j'y étais habituée donc... Peut-être que tu le retrouveras, on ne sait pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'un matin je vais me réveiller, puis j'ai tout nouveau tout revoir. Ok. Peut-être jamais, je ne sais pas. Ok. Bon. Tout ce que je sais, c'est que c'est peut-être pas anodin que ce soit le coup de gauche. Ouais, pourquoi ? Que ce soit... Parce que c'est là où j'ai mon don, c'est la main du don. D'accord. C'est là où j'ai mon M de tracé. Ok. Donc peut-être que c'est à cause de la blessure que je ne vois plus rien, je ne sais pas. Ok. Donc là, ce qu'on va tenter aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a quelque chose encore. Parce que tu ne vois plus rien. Oui. Tu ne peux plus savoir. Par les moyens réglementaires, on va utiliser la spirit box. On va faire quelques PVE. On va prendre la température, on va prendre aussi avec la caméra thermique. Je vais me poser dans la chambre. Pourquoi tu m'as dit, je parlais à la maman là. Oui. Pourquoi tu m'as dit que dans ta chambre, c'est ça que c'est le plus sensible ? Bah oui, parce que c'est moi qui suis perturbé. D'accord. Mais comme dans la maison, c'était la même chose. D'accord. Cette nuit, je me suis aussi réveillé. Mais bon, j'ai pu me rendormir, mais j'ai quand même été réveillé deux, trois fois. D'accord. Donc je ferai un coup de caméra en vision nocturne dans la chambre. Une fois que j'ai fait tout ça, ce qu'on va faire, c'est que je lui ai posé les caméras un peu partout. J'en ai posé trois ou quatre. Ici, dans la maison. Avec l'enregistreur vocal. Puis nous, on descendra. On ira dehors. On restera tourner pendant 20 minutes. Bien sûr, je leur dirai qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent ici. Ce sera la fête du slip. Et on remontera. Et on fera une dernière séance Ghost Box. Et puis après, il ne sera plus qu'à faire l'analyse. Et de voir tout ça, ce que ça a donné. Je ne peux pas vous promettre qu'il y a quelque chose, qu'il n'y a rien. Ce sera vraiment... On va se faire mes heures du temps qu'on le sort. J'aurais bien aimé t'aider, mais je le sens. De toute façon, vous resterez là ici. Tant que je me déplace ensemble, vous m'entendrez. Oui. Vous entendrez la Ghost Box et tout. Et puis après, on se prend une Ghost Box parce qu'on est tous ensemble ici sur la table. OK. OK ? Ça marche ? Bon, c'est parti. Bon, allez, c'est parti. Avant de poursuivre l'épisode, n'oubliez pas de vous munir de votre casque. Vous en auriez besoin, surtout pour écouter des phénomènes de voix électronique. Je tenais à dire aussi que je suis sur le terrain. Je rapporte ce que je vois et ce que j'entends. Bien sûr, je n'affirme rien. N'oubliez pas que nous sommes chez une famille. N'ayez pas la critique trop lourde. Synchronisation caméra. Bon. Je suis ici pour communiquer avec vous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents ici avec moi ? Ah ! Juste un truc qu'il ne faudra plus faire du coup du tout. Parce que je vais travailler PVE du tout. Merci. Bon, je suis ici parce qu'il y a des soucis là. Il risque d'avoir un peu de bruit au-dessus parce qu'il y a des gens qui habitent au-dessus. Donc il faudra faire extrêmement attention au niveau de certains bruits qu'on peut entendre. Il y a quelqu'un ici présent avec moi ? Vous pouvez parler dans le micro de la caméra là. Max ? Hop là. Est-ce que tu es là avec moi ? Donc là, je vais poser le pod. Il y a des petites lumières que tu peux voir là. Donc tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en vision nocturne ici. On va essayer de les avoir. Très bien. Essaye de déclencher la petite lumière qui est là. Approche-toi. Tu ne vas pas faire ton boulin comme d'habitude ? Viens ici là. Alors, tu déclenches ? Regarde, je te montre. Il suffit de t'approcher comme ça. T'as vu ? C'est rigolo. Allez, accroche-toi. Elle ne dit pas que tu as peur encore. Je sais que tu es capable. Voilà, je te tourne le dos. D'accord ? Voilà, je te tourne le dos. Là, je vais me mettre assis. Regarde, je suis assis là. Tape-moi dans l'épaule. Allez, vas-y. Je vais prendre un coup de température. Là, on a 16 degrés. Derrière moi, pareil. Tu peux voir 16 degrés. Alors, on fait les malins ou quoi ? Pourquoi vous faites les malins quand je ne suis pas là ? Et quand je suis là, il n'y a plus personne. Il y a d'autres entités qui sont super sympas. Vous pouvez vous approcher de l'appareil. Il y a même pareil dans mon micro. On va aller voir hier. On va aller voir hier. Voilà. On va aller dans la chambre, là, assis. Pareil ici, sur le lit, là. Je l'ai posé un appareil, là. Il suffit de vous en approcher. Vous pouvez toujours parler dans le micro. Je vous entendrai après analyse. Alors, allez-y. Et c'est le décor, je suis là, pareil. Et c'est le décor, je suis là, pareil. Là, je peux le dire et le confirmer que nous avons effectivement un phénomène de voix électronique. On peut entendre clairement une voix d'homme nous dire je ne peux pas. D'ailleurs, je vous conseille de mettre le casque pour que vous entendiez plus clairement cette réponse. Vous êtes là, présent ? Ok. J'ai une légère impression pour me tirer mon taux. Ça peut être qu'une impression aussi. Pour l'instant, rien n'est normal. Je vais faire un petit coup de caméra thermique. On ne sait jamais. On va avoir du source de chaleur. Au niveau du lit. On va mettre là l'air chaud. En fait, il y avait une grosse. Il y a eu un truc bizarre. Quand tu vois, c'est le lit. Mais à la place du lit, il y avait une grosse bouchonne. Et d'un coup, c'est parti. Bizarre. C'est parti. Allez, bon alors. C'est la dernière séance Ghost Box. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Faudra analyser ce passage. Effectivement, après analyse, il est vrai que je ne sais pas d'où vient ce bruit. Ce ne sont pas les mêmes bruits que j'avais étendus à l'étage supérieur. Ce bruit venait juste distinctement derrière moi. On peut entendre aussi comme un genre de froissement de vêtements. Est-ce pas normal ? Est-ce max ? Ou est-ce tout simplement un bruit naturel ? Il y a quelqu'un ici avec moi ? Alors, il paraît que vous savez faire voler des chaises. Donc allez-y, montrez-moi. Faites-vous plaisir ? Je ne vais pas vous bouffer. Faites-vous bien. C'est un coup de Ghost Box. Bon, j'ai un appareil dans la main. Je pense que si tu es là, Max, tu le connais. Max la menace. La dernière fois que j'ai utilisé ça avec toi, tu m'as dit plein de choses. Plein de mots d'amour. Je compte sur toi pour refaire ton petit numéro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent ici à côté de moi dans cette pièce ? Il va y avoir du monde ici. Quels sont vos prénoms ? Quels sont vos prénoms ? Fabrice ? Fabrice, ça c'est moi. T'as l'air d'être content que je sois revenu au bout. T'es un peu joyeux ton Fabrice. C'est quoi vos prénoms à vous ? Alors les filles, on m'en redonne déjà ? J'ai à peine de commencer là. Hein ? 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 Ouais,puh,puh ! J'te,puh,puh ! J'te,puh,puh ! J'te,puh ! J'suis pas de merde ! S'il y en a un peu ? Je suis pas de merde ! Tuしました ! J'te,puh ! il n'y a plus rien. Je commence à fatiguer, j'ai chaud d'un coup là, bon ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une vision nocturne, on va voir ce que ça va donner. Quel est ton prénom ? Est-ce que Max est présent ici ? Bon Max la menace, c'était là. Femme ! Il y a plutôt une femme qui est ici, non ? Il faut me parler en français, je ne comprends pas. Je vous autorise à mettre une bonne baffe, ça vous dit ? Faites-vous plaisir ! Faites-vous ? Faites-vous ? Faites-vous ? Faites-vous ? Il va falloir te barrer d'ici, tu sais ça ? Faites-vous ? Faites-vous ? Faites-vous ? Faites-vous ? Il est barré, il est plus. Bon, je fais une séance PVE avec vous, il va falloir répondre dans le micro, je vous entendrai malheureusement plus tard. Max, est-ce que c'est toi qui es dans la chambre ? est-ce que c'est toi qui es dans la chambre Max ? je me suis pété de pieds on va se poser ici allez, fais-moi sonner le pote qui est derrière moi si je fais tomber le pote avec mon gros cul, ça va pas le faire ah putain, et ça c'est moi voilà, t'as vu ce qu'il faut faire ? maintenant tu le fais on va se poser là, j'attends que tu t'allonges avec moi est-ce que t'as envie ? je prends une caméra thermique on va voir ce que ça va donner on déchauffe quelque chose de toute façon comme tu peux voir, je vais te montrer tu vas te voir la couleur de mes instruments donc tu vois, c'est en pleine chaleur bon, cet appareil marche vraiment bien est-ce que tu es là présent avec moi là ? on peut voir le pote à travers la caméra thermique on peut voir le pote à travers la caméra thermique on a l'air d'avoir un grand monde ici ok bon, je pense qu'on a pris assez de données par rapport à tout ce qui est PVE et au niveau de la ghostbox, on en fera une grosse à la fin mais on a fait à manger avec tous les jours et là ce que je vais faire, c'est que je vais poser les caméras un peu partout dans la pièce un peu partout dans la maison et nous on va descendre, j'ai envie de voir ce qu'il se passe allez go bon bah go, c'est parti parfait bah et il peut on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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